Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam a rasoulillah. Que parce qu'aussi les parents ont également des devoirs vis-à-vis de leurs enfants. Et ça c'est la justice de l'islam. Et aujourd'hui, j'ai le sentiment qu'on parle beaucoup des parents et pas suffisamment et pas assez en tout cas des enfants. Et pour preuve de cela, il suffit de taper sur internet droit des enfants en islam ou sur Youtube et vous verrez très peu de vidéos. Alors que pour les parents, il y a beaucoup de vidéos. C'est une bonne chose que l'on parle beaucoup des parents. Mais cela pourrait laisser penser qu'en islam, les parents ont des droits et que les enfants n'en ont pas. Et d'ailleurs, à plusieurs reprises, il y a des gens qui sont venus me voir et qui m'ont posé cette question. Mais est-ce que les parents, ils ont tous les droits ? Et bien évidemment, l'islam est une religion de la justice. Et donc les parents, ils ont des droits qui sont très importants. Et on se doit de les respecter, de les connaître, de les comprendre, de les appliquer. Mais cela ne veut pas dire pour autant que les enfants n'ont pas des droits. Au contraire, les enfants ont des droits qui sont aussi très importants. Et malheureusement, le fait que l'on parle peut-être pas suffisamment des droits des enfants, cela pousse certains parents, alors c'est une minorité, mais à utiliser la religion pour exercer parfois une pression psychologique et un chantage affectif sur leurs enfants. C'est-à-dire qu'il y a des parents qui vont utiliser ces vidéos, qui vont dire aux enfants « Regarde ce qu'il dit l'imam, c'est important, etc. » Mais de manière malsaine, en oubliant deux choses. Que tout d'abord, les enfants, ils n'appartiennent pas aux parents. Les enfants ne sont pas la propriété de leurs parents. Les enfants, comme tous les êtres humains, appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala. Quand un être humain, il meurt, on dit « Inna lillah », c'est à Allah que nous appartenons. Et les enfants, ils appartiennent à Allah. Ça, c'est important. Ça veut dire que les parents, ils n'ont pas un droit absolu sur l'enfant. L'enfant, ce n'est pas leur propriété. Mais l'enfant, c'est la propriété d'Allah azza wa jel. Deuxièmement, certes, les enfants doivent être bons et bienfaisants, mais ils ne sont pas les serviteurs, ils sont les serviteurs d'Allah azza wa jel. Il n'y a pas de contrôle absolu. Et donc aujourd'hui, j'aimerais rappeler les droits des enfants afin que chacun, chaque parent, connaisse ce qu'Allah azza wa jel lui a demandé, leur a demandé vis-à-vis de leurs enfants, comme respect, bienveillance et attention. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit « Certes, ton enfant a des droits sur toi. » De manière générale, on a une époque où les gens y réclament souvent leurs droits. Que ce soit chez les musulmans, même chez les non-musulmans. Les gens, aujourd'hui, en l'époque, tout le monde dit « C'est mes droits. En tant que citoyen, j'ai tel droit. En tant que salarié, j'ai tel droit. En tant qu'usager de la route, j'ai tel droit. En tant qu'enfant, j'ai tel droit. En tant qu'élève, j'ai tel droit. Les gens, ils réclament beaucoup leurs droits. Je répète ce qu'il a dit tout à l'heure chez Hayoub. Les droits n'existent que parce que d'autres ont des devoirs. En fait, tes droits, ce sont les devoirs d'autrui. Et tes devoirs à toi, ce sont les droits d'autres personnes. Donc la solution, de manière générale, quand tu es avec une personne qui a des droits sur toi, et toi tu as des droits sur elle, la solution aux relations qui peuvent parfois être ombrageuses, notamment entre l'époux et l'épouse, notamment entre les enfants et les parents, la solution réside dans le fait de considérer en priorité ses devoirs plutôt que ses droits. Je répète ce que je dis parce que c'est important. J'aimerais que chacun comprenne ce que je suis en train de dire et médite sur ce que je suis en train de dire. La solution, en tant que parent, si tu te plains de tes enfants, et si les enfants se plaignent de leurs parents, pour arriver à une situation saine et équilibrée, c'est que chacun se concentre sur ses devoirs. Moi, en tant qu'enfant, au lieu de réclamer sans cesse, « Ouais, mais pourquoi mon père ? » « Mon père, il m'a fait ceci, ouais, ma mère. » Concentre-toi sur ce qu'Allah t'a demandé, sur tes devoirs. Parce que c'est sur ça que tu seras jugé. Tu ne seras pas jugé sur ce que l'autre a fait. Concentre-toi sur toi. Et si toi, tu te concentres sur toi, et tes parents se concentrent sur eux, c'est comme ça qu'on arrive à régler les problèmes. Et ça, même dans les problèmes de couple, ce que je vous dis, vous l'appliquez dans toutes les situations, les élèves avec les professeurs. Si chacun, il se concentre sur ses devoirs, alors il y a beaucoup de choses qui vont se régler. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on regarde toujours les devoirs de l'autre, mais on oublie les siens. Ça, c'est très, très important. Par exemple, tout à l'heure, tout ce qu'il vous a dit, Ayoub, sur le droit des parents, remettez-vous en question. Comment vous parlez à vos parents ? Et vous allez vous rendre compte que, illa marrahimallah, neuf enfants sur dix, quand ils parlent à leurs parents, ils ne parlent pas comme l'islam leur a demandé de parler. Et si les parents, ils se regardent, et analysent leur comportement avec leurs enfants, peut-être qu'ils vont se rendre compte qu'eux aussi, ils ne se comportent pas comme Allah, il leur a demandé. Et si chacun se concentre sur lui-même, alors comme ça, les choses pourront changer. Donc, quels sont les droits des enfants ? On va essayer d'être succinct. Tout d'abord, il y a des droits qui commencent avant même la naissance de l'enfant. Ton enfant, il n'est pas né, il a déjà des droits. Là, je vois, j'aime bien quand je pose les questions. Regarde, comment c'est qu'il s'en a connu. J'ai pas d'enfant. Oui, ça veut dire qu'en fait, ici, dans cette conférence, même si tu as 17 ans, 18 ans, 19 ans, 20 ans, tu es concerné par cette conférence. Tu vas me dire, mais moi, je n'ai pas d'enfant, je ne suis pas concerné par ça. Mais si, tu es concerné. Tu sais pourquoi tu es concerné ? Parce que les droits de tes enfants, ils commencent déjà avec le choix de ton épouse. Et pour toi, ma soeur, l'éducation de tes enfants, ils commencent déjà avec le choix de ton mari. Il n'y a pas longtemps, on a fait une assise avec les jeunes. Je ne stigmatise personne, mais moi, je prends des cas concrets. Il y a certaines soeurs qui se sont plaintes que leur mari, il ramène de l'argent illicite à la maison. Comment je fais ? Mon mari me ramène de l'argent illicite. Sans rentrer dans les détails. Moi, je ne sais pas pourquoi il illicite cet argent. Mais une femme, elle se plaint. Déjà là, tu es injuste avec ton enfant. Parce que si tu as un enfant avec un monsieur comme ça, qui ne craint pas Allah, demain, cette personne-là, comment il va éduquer ton enfant ? S'il ramène de l'argent haram à la maison, comment il va éduquer ton fils ? Si toi, ma soeur, tu veux te marier avec quelqu'un parce que c'est un peu un voyou, un caïd dans le quartier, il se fait respecter, et il ne dit que des vulgarités. Toi là, tu n'as pas respecté le droit de ton enfant. Parce que cette personne-là, demain, elle va dire plein de vulgarités à la maison, et ton fils, il va dire des vulgarités. Pourquoi ? Parce qu'il aura vu son père dire des vulgarités. Donc ça, c'est important. C'est pour ça qu'on vous dit, et le prophète Sassam nous incite à prendre la personne qui a de la religion. La religion, ce n'est pas juste l'apparence, ce n'est pas un kit. Ce n'est pas, je trouvais un frère, il a une minjelaba, il a une barbe, c'est ça la religion. Il faut arrêter de croire que ça, c'est la religion. La religion, ce n'est pas que dans ces choses-là. La religion, c'est dans sa pratique, son comportement, son attitude. Alors, je ne dis pas que ça, ça n'en fait pas partie. Mais on doit regarder la personne, comment elle se comporte, comment elle parle. Si tu te maries avec une personne qui a un très mauvais comportement, ton enfant, il va reproduire ce schéma-là. Et d'ailleurs, c'est fréquent de voir des enfants, tu vas chez des personnes, et tu as un enfant qui a 5 ans, 6 ans, et il dit plein de gros mots. Moi, j'ai déjà vu des petits de 5 ans dire fils de trucs comme ça. Comment le petit, il a appris ça ? Comment un petit 5 ans, il connaît des gros mots, des mots, tu as honte de les prononcer ? Pourquoi l'enfant, il les prononce ? Parce qu'il les a entendus. L'enfant, c'est une feuille blanche. Lui, il demande qu'être rempli par le bien. Si le père, il est violent, il est vulgaire, la mère, elle est vulgaire, s'il regarde n'importe quoi à la télé, il ne faudra pas s'étonner plus tard que l'enfant, il va reproduire les mêmes choses. Donc déjà, le premier droit de l'enfant, il consiste à bien choisir son conjoint ou sa conjointe. Après la naissance, l'enfant a un certain nombre de droits, notamment le fait de lui choisir un beau prénom, comme Abdallah ou Abdurrahman, ce sont les noms les plus aimés d'Allah, ou les noms de prophètes. La circoncision pour les garçons, le fait de lui raser la tête de l'enfant et donner l'équivalent du poids des cheveux en argent. Aussi, on recommande ce qu'on appelle la technique qui consiste à prendre un aliment doux, des dattes, à les mâcher et à les mettre sur la gencive de l'enfant. Un certain nombre de choses qui sont connues lors de la naissance d'un enfant. Aussi, le fait de faire l'aqiqa, qui est le fait de sacrifier deux moutons pour un garçon et un pour une fille. Ça aussi, ce sont les devoirs des parents envers leurs enfants. Ce sont les droits des enfants et les parents doivent respecter cela. Ensuite, il y a le droit à l'éducation. C'est bien évidemment une des choses les plus importantes et on va essayer de détailler. Déjà, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous met en garde. Il nous met en garde, nous les parents, à être la cause de l'égarement de nos enfants. À ne pas être la cause de l'égarement de nos enfants. Et il nous dit, subhanahu wa ta'ala, « Ya eyyuhallazina amanu » « Oh vous qui croyez ! » Et quand on entend « Oh vous qui croyez ! » on doit être très attentif. « Qu'au amfusakum wa ahlikum nara » « Préservez vos personnes et vos familles » C'est-à-dire préserve-toi, ta propre personne ainsi que ta famille. De quoi ? « Qu'au amfusakum wa ahlikum nara » « Wa quodohan nasu wal hijara » « Préservez vos personnes et vos familles » « D'un feu dont le combustible sera les gens et les pierres » Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit, comme pour nous montrer notre responsabilité, « Kullukum ra'in wa kullukum mas'urun arra'iyyati » « Vous êtes tous des bergers » « Et tout berger sera responsable de son troupeau » « Et il nous dit » « Wa al-rajul ra'in ala ahli bayti » « Wa huwa mas'urun anhum » « Et l'homme il est un berger dans sa famille » « Et sera responsable de son troupeau » Qu'est-ce que ça veut dire l'éducation ? « Al-tarbiya » en arabe L'éducation, linguistiquement, ça veut dire faire croître, faire grandir, cultiver C'est-à-dire, l'éduquer, c'est Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai pris l'image d'une feuille blanche On pourrait prendre l'image d'un champ C'est semer des graines Ton enfant, c'est comme une terre, elle est fertile Ce que tu vas semer, va pousser Si tu as semé la vulgarité Alors ton enfant, il sera très vulgaire Ça sera une vraie rakaï Qu'Allah, il préserve nos enfants d'être des gens comme ça Si tu as semé le bon comportement Ton enfant, il sera bien éduqué Leur a un bon comportement Si tu as semé la douceur Ton enfant, il sera paré par la douceur Si c'est par la gentillesse, le pardon Ton enfant, il va s'habiller de ses plus beaux comportements Donc tu sèmes des graines Pour l'aider à parfaire sa personnalité Et à nourrir son âme et sa raison Et l'islam, on voit qu'elle donne De l'importance à tous les aspects de la vie Dans l'islam, on ne dit pas juste Tu apprends ta religion, ton enfant Non, tu t'occupes de tous les aspects De son corps, de sa raison De son esprit, de ses sentiments Tout ce qui va composer l'individu L'islam, elle donne une homogénéité Encore une fois, elle accorde un cadre Et une importance à chaque chose Ton corps, le corps de l'enfant Parce que tu prends soin de lui De sa santé, on y reviendra De sa raison, faire en sorte que sa raison Qui reste quelqu'un de lucide Qui réfléchisse, qui utilise sa raison Pour réfléchir, pour méditer Son esprit, etc. Le premier point C'est de fixer un cadre épanouissant Et lui enseigner Le but de sa présence sur terre Ce pourquoi Allah Azza wa Jal L'a créé Et de commencer dans la religion Quand on parle de religion Beaucoup de gens, quand on leur dit Apprends la religion à ton enfant Il pense à quoi ? Si on vous dit Apprends Tu dois apprendre l'islam à ton fils Par quoi vous commencez ? C'est quoi la chose la plus importante Selon vous qu'il faut apprendre à son fils A son enfant ? Allah est le créateur Toi, qu'est-ce que tu as dit Akhi, tu as dit Le premier point de l'islam C'est quoi ? La shahada Qu'est-ce que vous dites les autres ? D'adorer Allah Tawheed Qui est Allah C'est ce que vous dites, c'est bien Mais chez les gens Dans la plupart Chez beaucoup de musulmans Quand on leur dit Apprends la religion C'est directement la prière Et s'ils font la prière, c'est bon Mais la prière, elle doit reposer Sur des choses déjà Si tu n'as pas compris Pourquoi tu fais la prière Pour qui tu fais la prière Pourquoi Allah il t'a créé Qui est Allah Qui est ton Seigneur Qu'est-ce qu'il attend de moi ? Pourquoi il m'a créé ? Si tu n'as pas les réponses A toutes ces questions existentielles Tu ne peux pas bâtir Quelque chose dessus Il faut des fondations La prière, elle vient après C'est d'abord parce que tu sais Que tu as un créateur Qu'il a tout créé Qu'il est bon Qu'il est miséricordieux Qu'il t'a créé ici Qu'il t'a donné les moyens De te guider Qu'il va t'interroger le jour dernier Qu'il t'a donné les moyens D'être dans le droit chemin Qu'il est miséricordieux Quand tu te trompes Allah il te pardonne Si tu viens vers lui Allah il fait davantage d'efforts vers toi Qu'Allah il t'a facilité L'accomplissement du bien Qu'Allah il veut ton bien Il ne veut pas te priver Il ne veut pas que tu sois malheureux Mais Allah il veut te donner un cadre Où tu puisses t'épanouir Où tu puisses assouvir Tes besoins Tes désirs physiologiques Mais d'une manière qui est illicite Et Allah il veut te récompenser Pour te donner là-haut La félicité Le bonheur éternel Allah il est bon Il pardonne Mais Allah aussi il peut te punir Si tu n'obéis pas Si l'enfant il ne comprend pas Ces choses qui sont Des évidences de notre foi Comment voulez-vous que l'enfant Il puisse faire la prière Et s'il l'a fait Comment voulez-vous qu'il la Fasse d'une manière Parfaite Et qu'il l'accomplisse dans la durée Donc on doit commencer par Ce qui est essentiel La croyance La foi Le dogme Ensuite il y a les pratiques cultuelles Et enfin il y a un troisième aspect La foi Le dogme Les pratiques cultuelles Comme la prière A partir de l'âge de 7 ans L'entraîner à jeûner Une partie de la journée Pendant le ramadan par exemple Et il y a les bons comportements Avoir un bon caractère Ces trois aspects là C'est ce qu'on retrouve Dans l'exemple de Luqman Dans le Coran Luqman Qui est un sage Allah subhanahu wa ta'ala Il nous raconte son histoire Dans le Coran Pour nous les parents C'est comme si Allah Il nous l'avait envoyé Pour nous montrer Voilà Comment vous devez Enseigner à vos enfants La religion Parce que Luqman Il va donner 10 recommandations A son fils Dans les 10 La première recommandation Il va commencer par ce qui est Le plus important En lui disant La tu shirik billah Ne donne pas d'associer Allah Inna shirka la zulmun azim Car le polythéisme C'est une injustice énorme Il y a deux recommandations Qui traitent du dogme Une recommandation Qui traite du culte De l'adoration Et les 7 autres recommandations Elles parlent que du comportement Ne sois pas hautain Ne marche pas En foulant la terre Avec plein d'arrogance Etc A la fois sur le fond Il nous montre les étapes A respecter Mais même sur la forme On reprend Et c'est exactement la même chose Tout à l'heure Quand Ibrahim Il s'adressait à son père Quand il parle Luqman Il dit quoi à son fils Ya Bunei Ya Bunei On pourrait le traduire Par Oh mon cher fils Ca veut dire Luqman Il est en train de nous montrer Que si tu veux Appeler quelqu'un On bien Si tu veux exhorter quelqu'un Ca veut dire quoi Exhorter Alors qu'il est en train De l'exhorter Exhorter ça veut dire J'aime tellement le bien Pour quelqu'un Que je lui parle Je lui donne des conseils Pour qu'il soit dans le droit chemin Mais c'est à dire J'ai tellement un amour débordant Que j'ai envie Tellement qu'il suive le droit chemin Que quand je lui parle Je mets tout mon amour Tout mon énergie Tout mon coeur Pour lui montrer Que c'est ça Qu'Allah il attend de toi Donc ça veut dire Que si tu parles à ton enfant Si tu lui enseignes la prière Si tu lui parles d'Allah Il faut lui parler Que ton enfant Il ressente l'amour Mais si tu parles à ton enfant Aimez vos enfants Parce que vous les aimez déjà Vous ne m'avez pas attendu Pour aimer vos enfants Non Je n'ai pas dit ça J'ai dit Manifestez votre amour Ce n'est pas la même chose Ça veut dire C'est quoi la différence Entre les deux Entre aimer Et manifester son amour C'est à dire Il faut le montrer Il faut l'exprimer Ton fils Ton fils Il sait que tu l'aimes Mais il a besoin De le ressentir Ton fils Il a besoin Que tu lui montes Des preuves De cet amour Vous savez un homme Il est venu voir Le prophète Il a dit J'ai dix enfants Wallah J'en embrasse aucun Le prophète Vous savez ce qu'il a dit Il a dit Celui qui ne fait pas Miséricorde On ne lui fera pas Miséricorde Et le prophète Alors que c'est L'envoyé d'Allah Lui Il manifestait son amour Il manifestait son amour Vous savez comment Le prophète C'est le prophète D'Allah Le messager D'Allah Vous savez comment Il accueillait Fatima Le prophète Il était assis Sa fille Elle rentre Le prophète Il se lève Il lui embrasse le front Il l'a fait asseoir A sa place Regardez la considération Du prophète Pour son enfant Pour sa fille Et après on va dire Que l'islam Ne respecte pas les femmes Ne donne pas de l'importance A la femme Regardez le prophète Comme il respecte sa fille Qui fait ça aujourd'hui ? Quel père se lève Il voit ses enfants Il les embrasse Il les prend dans ses bras Il les fait s'asseoir C'est comme ça qu'on doit être Ton enfant Il a besoin de ressentir son amour Et l'amour C'est pas juste Quand ils sont petits Parce que quand ils sont petits C'est facile Quand ton enfant Il a 5 ans C'est normal Tu le prends Tu l'embrasses Tu joues avec lui Mais à 15 ans Il n'a plus besoin De ressentir d'amour A 20 ans Il n'a plus besoin De ressentir d'amour Là Fatima C'est une femme mariée Elle a des enfants Et pourtant Le prophète Il l'embrasse Quel que soit leur âge Tu dois leur montrer De l'amour Il doit toujours Avoir cette tendresse Et malheureusement Il y a des parents Quand ils rentrent Chez eux Il y a des enfants Ils courent dans leur chambre On dirait C'est le lion Le tigre Qui rentre à la maison Dès que l'enfant Il entend le père Qui rentre Ils vont dans leur chambre Se cacher Parce qu'ils savent Que soit il va s'énerver Soit il va crier Soit il va frapper Ça c'est pas l'attitude Du musulman Normalement Le père musulman Ou la maman Quand elle rentre chez elle Quand le père Normalement les enfants Ils devraient tous Venir en courant Et l'embrasser Parce qu'ils l'aiment Et parce que dans cette famille Il y a de l'amour C'est ça qu'on devrait trouver Et après plus tard On va voir des parents Vous vous souvenez Ce qu'il vous a dit Ayoub tout à l'heure Il vous a dit Ce que tu fais Tu vas le récolter plus tard Après plus tard Il y a des personnes Qui se peinent Que leurs enfants Ils les calculent pas Ils les appellent pas Et ça c'est pas bien Même si ton père Quand tu étais petit Il a pas été doux avec toi Ça te donne pas l'excuse Toi plus tard De ne pas l'être à son égard C'est pas parce que quelqu'un Il t'a fait du mal Que toi tu dois lui rendre le mal Mais c'est juste pour expliquer Que le risque Si toi tu fais quelque chose Le risque C'est que plus tard On te fasse la même chose Et si aujourd'hui T'as pas besoin Parce que t'es un homme Parce que tu sors T'as de l'argent Tu travailles T'as pas besoin de faire un bisou A ton fils de 15 ans Peut-être que quand t'en auras 75 Tu ressentiras ce besoin là Et tu trouveras peut-être personne C'est parce que toi aussi Quand eux ils étaient petits Ils avaient besoin de ton amour T'as pas été présent pour eux Donc ça c'est quelque chose A méditer Il faut aussi jouer avec eux L'enfant il a besoin Qu'on joue avec eux Et on a plein d'exemples Du prophète Qui joue avec les enfants Et qui est doux avec les enfants Parce que l'enfant Il a besoin de jouer On a par exemple Un prophète qui va mouiller Un petit garçon avec de l'eau Une petite fille Qui vient avec son père Chez le prophète Et elle a une petite tunique Qui plaît au prophète Et le prophète Il joue avec elle Il lui dit C'est bien C'est bien Et elle voit le prophète Il a le saut de la prophétie Dans son dos C'est comme un morceau de chair Et elle le touche Et son père il la brusquement Et lui dit Ne touche pas Et le prophète lui dit Laisse là Elle est petite Donc on a plein d'exemples Comme ça dans la sunnah Ça aussi c'est important de jouer D'ailleurs Omar Il disait J'aime bien cette phrase Il disait J'aime que l'homme Il soit avec les siens Tel un enfant Mais dès qu'on a besoin de lui Qu'il soit comme un homme Ça c'est un vrai Un vrai homme c'est ça C'est avec ses enfants Quand il est à la maison Il est comme un enfant Il joue avec ses enfants Il s'amuse Et quand il sort C'est un bonhomme Bonhomme c'est pas dire Il frappe tout le monde Ça veut dire C'est quelqu'un qui a des valeurs Qui a des principes C'est comme ça qu'il est le musulman Également il faut passer du temps Avec de l'enfant Et ça c'est un grand problème C'est l'absence des parents Et c'est pas qu'un C'est un problème de société Parce qu'aujourd'hui Les gens ils s'occupent pas De leurs enfants Il y a des enfants vous savez Ils se lèvent à 6h du matin On les dépose dans une crèche On les dépose chez la nourrice Et ils reviennent chez eux le soir Car je sais pas quelle heure Ça veut dire que Toute leur enfance Ils voient jamais leurs parents Toute leur enfance Ils voient que les maîtresses Les nourrices Les garderies Etc Un poète il a dit Un orphelin N'est pas celui Qui est délaissé par ses parents Connaissant la tristesse Et l'humiliation L'orphelin est un enfant Dont la mère Ne s'intéresse pas à lui Et dont le père Est trop occupé Pour s'en occuper C'est ça un vrai orphelin Un orphelin C'est celui qui a des parents Mais ils sont tellement occupés Par la vie d'ici bas Par Dunia Qu'ils ont pas de temps Pour leurs enfants Il y a beaucoup de frères Leur objectif c'est juste Ah faut que je travaille Pour faire une maison au bled Pour faire ceci Pour acheter une voiture Et ils font 1, 2, 3 travail Il passe jamais de temps Avec sa famille Est-ce que c'est vraiment ça La priorité ? Est-ce que la priorité C'est toujours d'avoir davantage D'avoir plus Pourquoi tu te contentes pas De ce que tu as Et tu passes des moments Avec ta famille ? Pourquoi est-ce que tes enfants Ils sont jamais avec toi ? Toute leur vie Ils grandissent Leur père il est jamais là Ils travaillent là Ils travaillent là Ils travaillent là Pourquoi ? Quelques euros de plus ? Pourquoi ? Est-ce que de construire une maison Ça vaut tous ces sacrifices ? Est-ce que le bonheur C'est pas d'être chez soi Avec sa femme et ses enfants En bonne santé D'être un moment en famille ? C'est pas ça le bonheur C'est ça le bonheur Mais tu sais Quand est-ce que tu vas te rendre compte ? Quand il va manquer quelqu'un Quand ton enfant Il sera peut-être décédé Ou ton père ou ta mère Et il te manquera quelqu'un Dans la famille Là tu vas comprendre Et tu vas dire C'était ça le bonheur Quand tu vas faire le ride T'auras plus ta famille Autour de toi Là tu vas dire Ça c'est le bonheur J'avais le bonheur Mais j'ai pas compris Que c'était le bonheur Et les gens ils courent Et il fait ça Et après il fait Uber Après il fait ceci Il fait livreur Toute sa vie Toute sa vie il fait 50 000 boulots Pour quelles raisons ? Passe du temps avec tes enfants Vois les grandir Combien ils disent J'ai pas vu mes enfants grandir Aussi c'est intéressant Important de communiquer avec eux De s'intéresser à ce qu'ils font Pour leur montrer qu'ils ont de la valeur A tes yeux Notamment s'intéresser aussi A leur fréquentation A comment ils passent leur temps Comment ils gèrent leur temps Notamment au niveau du téléphone Des jeux vidéo Tout ça ça favorise L'individualisme L'isolement Donc c'est important De fixer des règles Respecter aussi La spécificité de chaque enfant Quand tu vas avoir beaucoup d'enfants Tu vas te rendre compte Tes enfants Ils ont des caractères différents Il faut respecter Les caractères différents De ces enfants Tes enfants Ils sont pas obligés D'être comme toi Toi tu peux être dynamique Et tu peux avoir un enfant Qui est très réservé Respecte sa nature N'oublie pas C'est Allah qui l'a créé ainsi Il y a des parents Ils veulent absolument reproduire Moi ça me fait rigoler Quand je vais au stade Et je vois tous les papas Ils veulent que leurs enfants Ils deviennent que des Mbappé Parce que lui Il a voulu tenter une carrière Mais ce qu'il a fini Il joue au fin fond En district En quatrième division Le dimanche matin A 8h Quand personne ne le regarde Il est déçu D'avoir échoué sa carrière Il veut absolument Que son fils Ça devient Mbappé Et donc il lui prend Mais laisse ton fils S'il n'a pas envie De faire du foot Pourquoi tu lui prends la tête Si ton fils Il aime autre chose Pourquoi tu veux forcer Tes enfants A être comme toi T'as envie Ce que toi tu aimes Tu veux que ton enfant Laisse tranquille Ils sont là derrière Ils sont nerveux Tout ça Ouais moi il est là Il entraîne tous les jours Au stade Laisse tranquille ton enfant Respecte sa spécificité Peut-être il n'aime pas le football Peut-être il aime autre chose Respecte la nature de chacun Puisque c'est Allah Qui l'a créé ainsi Également dans les Les choses qui favorisent Une bonne éducation Et tout ça c'est En tant que parent Tu dois acquérir ces choses là Pour bien éduquer ton enfant Parce que c'est un droit Qu'il a sur toi La punition Mais la punition Attention C'est juste pour rappeler La règle Quand il y a une punition C'est pour dire Il y a des règles Il y a un cadre T'es sorti du cadre Donc quand tu sors du cadre Il y a une punition Mais c'est pour éduquer Elle a une valeur éducative C'est pas une punition Parce que je suis à bout Et j'ai envie de te cogner Et je sors toute ma haine Donc la violence Elle n'engendre rien de bien Mes frères et sœurs Ça veut dire aussi Les compliments C'est important Les compliments C'est très important Et le prophète Il a éduqué Avec des compliments Il a vu Abdullah ibn Omar C'était un jeune De 15-16 ans Il ne l'a pas critiqué Il lui a dit Oh ibn Omar T'es un bon garçon T'es une bonne personne Imaginez vous A 15 ans Le prophète Il lui parle Il lui dit T'es quelqu'un de bien C'est dommage Tu ne fais pas la prière La nuit Abdullah ibn Omar Regardez Le prophète Son objectif C'était que Abdullah ibn Omar Il fasse la prière La nuit Mais il ne lui a pas dit Astaghfirullah Tu dors la nuit A'udhu billah Shaitan il a urné Dans tes oreilles T'es quelqu'un de mauvais Non il lui a dit T'es vraiment une bonne personne C'est dommage Si tu pries la nuit Vraiment tu seras encore mieux Et le rapporteur du hadith Il dit Abdullah ibn Omar Jusqu'à la fin de sa vie Il a prié la nuit Donc les compliments Des fois Ça marche C'est mieux que les critiques Au lieu de dire A chaque fois ton enfant Pourquoi t'as pas fait ça Pourquoi t'as fait ceci Regardez le prophète Il a été Anas ibn Malik Il a été pendant 10 ans Il a travaillé Il était le serviteur Du prophète Il dit pendant 10 ans Jamais le prophète Il m'a dit Pourquoi t'as fait ça Pourquoi t'as pas fait ça C'est fatigant Les parents qui sont toujours En train de dire aux enfants Pourquoi tu fais pas comme ça Pourquoi tu fais comme ça Et même quand il fait un truc Toujours d'être derrière lui Non fais comme ça Prends comme ça Mets de cette fois Laisse l'enfance Subhanallah Encourage-le Laisse le découvrir par lui-même Laisse le faire à sa façon Il n'y a pas que ta façon de faire C'est important d'encourager Aussi c'est important De faire confiance De lui donner des responsabilités Le prophète Il a nommé Oussam Abnuzaïd Qui avait 17 ans Qui était le fils Du fils adoptif du prophète Il l'a nommé Chef d'une armée Dans cette armée Il y avait Abu Bakar et Omar Il avait 17 ans Et les gens Ils comprenaient pas Et le prophète Il a exigé que ça soit lui Le prophète Quand quelqu'un Il est compétent Même s'il est jeune Comme là tout à l'heure On a vu un jeune homme Qui a fait l'Aden Machallah c'est bien Si quelqu'un Il est doué pour faire l'Aden Pourquoi on ne l'avancerait pas Parce qu'il a 17 ans Il faut attendre quoi Qu'il ait 80 ans Pour qu'il fasse l'Aden Si quelqu'un Il est compétent Il faut l'avancer Si un jeune A 12 ans Il connait le Coran Par cœur Pendant le Taraoui Il faut lui laisser Faire quelques rakats Pour le motiver Et pour motiver Les jeunes derrière C'est comme ça Qu'on prépare la relève Et également L'invocation Il y a beaucoup Dans le Coran D'invocation des prophètes A l'égard de leurs enfants L'invocation Et pas des insultes C'est pourquoi Je dis aux parents Quand vous êtes énervé Contre les enfants Et parfois Ça se comprend Parfois les parents Ils sont à bout Notamment je pense aux mamans Les pauvres Nos pauvres mamans Qu'Allah leur fasse miséricorde Qu'ils répètent Et qu'ils répètent Et qu'ils répètent Les choses Et nous on oublie Des fois même On a 20 ans 30 ans 40 ans Et on répète On répète les choses Ne dites pas des insultes Faites des doa Parce que le doa Des parents Il est exaucé Vous lui dites Oh ceci Un tel Un tel Un tel Dites plutôt Il dit qu'Allah Asliha qu'Allah Qu'Allah il te réforme Qu'Allah il te guide Qu'Allah il te fasse comprendre Qu'Allah il te pardonne Également Parmi les droits de l'enfance C'est de satisfaire Ses besoins physiologiques Le prophète Il dit Aucun péché n'est plus grave Pour un homme Que d'abandonner Celui Qu'il doit prendre en charge Ca c'est notamment Lui donner Ce dont il a besoin En termes de nourriture De boissons Manger De vêtements Etc Tout ce dont il a besoin Pour pouvoir vivre Et notamment J'ai envie de dire aujourd'hui Avec la malbouffe On sait que la malbouffe Elle est source De beaucoup de maladies Aujourd'hui La plupart des maladies Qui existent Dans notre société Dans notre société occidentale Elles sont dues A la mauvaise alimentation Et les parents Ils doivent faire attention A ça Essayer de préserver Leurs enfants De tout ce qui est industriel Parce que c'est dans Tout ce qui est manufacturé Industriel Qu'il y a les maladies Le diabète et autres Enfin Je terminerai par un point C'est l'équité entre les enfants Et ça c'est un devoir Et une obligation religieuse On ne doit pas faire De distinction entre les enfants Ni entre les filles Et les garçons Et même entre les enfants D'un même sexe On ne doit pas faire De distinction Parce qu'en faisant Des distinctions Comme je l'ai dit tout à l'heure Des fois les enfants Ils n'ont pas Les mêmes caractères Toi c'est peut-être naturel Que tu vas préférer Le caractère D'un de tes enfants Par rapport au caractère D'un autre Puisque toi même Tu as un caractère Peut-être que tu t'entends mieux Avec un enfant Qui a le même caractère Que toi Mais tu ne dois pas Faire de différence Tu ne dois pas Montrer une différence Parce qu'en montrant Une différence Notamment si tu dis à ton fils Ah toi je t'aime bien toi Sous-entendu toi je t'aime bien Sous-entendu il y en a Que tu n'aimes pas Il va dire Ah lui machallah C'est pas comme cela Et des fois Des parents Ils parlent comme ça Ils ne se rendent pas compte Ils rabaisse Certains enfants Devant d'autres enfants En faisant ça Qu'est-ce que tu fais ? Tu es en train de créer de la haine Et de la jalousie Entre les enfants Et les enfants Ils vont grandir Et après ils risquent De se détester Parce que toi Entre eux Tu auras mis Une ambiance qui est malsaine Le prophète Il nous a interdit D'agir assis Si un enfant Il a des besoins différents Par rapport à un autre Par exemple Tu as un enfant Qui est en maternelle Un enfant qui est au lycée Tu dois leur acheter des vêtements C'est normal Que tu ne vas pas mettre Le même prix Donc l'enfant qui est au lycée Il a besoin de vêtements Qui coûtent plus cher Qu'un enfant maternel Il n'y a pas de problème Par contre si tu décides De faire un cadeau Tu n'as pas le droit De dire je fais un cadeau à lui Et les autres Je ne leur fais pas de cadeau Genre un tel Moi je vais te donner 100 000 euros à mon fils Mes autres enfants Je ne les aime pas Ils ne m'appellent pas Je ne leur donne pas d'argent Tu n'as pas le droit de faire ça Si tu fais un cadeau Tu dois faire pour tout le monde pareil Donc voilà Quelques droits rapidement Des enfants Sachez que être parent Est un art J'ai même envie de dire Être parent C'est la chose la plus difficile C'est la chose la plus difficile Sortir c'est d'être parent Parce qu'il n'y a pas de vérité Et parce que tu es toujours En train de te remettre en question Et tu peux avoir des enfants De 20 ans 25 ans Et chaque enfant est différent Ce qui a marché avec un enfant Ne fonctionnera pas forcément Avec l'autre Donc c'est perpétuellement Une remise en question Et c'est important de savoir Ce qu'Allah Azzawjil a demandé Pour mettre les bons ingrédients Dans l'éducation Que tu vas donner à tes enfants Et c'est tout Sous-titrage ST' 501